Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011, avec Grégory BQ, responsable marketing chez Smile, mais aussi consultant. Nous allons parler notamment du guide de l'open source, qui est un guide publié chez Smile, et qui traite d'une sorte d'analyse qualitative et fonctionnelle de l'ensemble des solutions open source aujourd'hui sur le marché. Quelle a été votre démarche pour rédiger ce livre ? La démarche, c'est que chez Smile, depuis des années, depuis quasiment 7 ans, depuis 2004, on édite des livres blancs. On en a à peu près une vingtaine, 22, 25, et on avait toujours travaillé sur des livres blancs thématiques, autour de la gestion de contenu, autour du décisionnel, des ERP, de l'e-commerce, etc. Mais on ne s'était jamais attaqué à un livre global, un référentiel global des solutions, et donc c'est ce qu'on a fait avec une trentaine, une cinquantaine d'experts chez Smile. Et on a donc créé ce document de près de 250 pages, qui référence les meilleures solutions open source. Alors ça ne va pas jusqu'au traitement bureautique, mais en tout cas sur les solutions à valeur ajoutée pour l'entreprise. Oui, très bien. Donc on peut voir à chaque fois, il y a quand même une grande quantité. Si on peut voir juste, donc il y a une sorte de... De graphe radar. De graphe radar, oui, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone alors. Donc sur lequel on peut voir en fait que chaque solution est évaluée en fonction de différents critères qui lui sont propres, je pense. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a défini effectivement 6 critères, 6 critères qui étaient objectifs, qu'on pouvait mesurer, et notamment qui étaient aussi transverses à l'ensemble des solutions. Donc naturellement, on a mesuré la notoriété, mais aussi le dynamisme du produit, la qualité du socle technique, son périmètre fonctionnel, l'extensibilité du produit, et puis aussi le nombre de ressources, d'entreprises, d'indépendants qui pouvaient travailler autour de l'outil. Ça nous paraissait effectivement 6 critères qui étaient sources d'informations pour les décideurs, qui étaient assez représentatifs de l'état de l'open source. Très bien. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce travail-là aujourd'hui ? Il y a peut-être des éléments, des logiciels, des choses qui vous ont frappé plus que d'autres ? Alors déjà, on voit bien que dans l'open source, il y a plusieurs familles. Il y a notamment la famille de produits qui sont portés par des éditeurs, et ceux qui sont portés par des communautés ou bien des fondations. On voit bien notamment, le livre est composé en 3 grandes thématiques, infrastructures, couches intermédiaires et puis applications. On voit bien notamment que dans l'infrastructure, il y a énormément de solutions qui sont portées par des communautés ou bien des fondations, et qu'à l'inverse, par exemple dans la couche applicative, il y a énormément d'éditeurs. Voilà. Donc ça, c'est un fait assez marquant. On précise le type de licence à chaque fois dans les documents. Ça, c'est un point assez important. Après, on retrouve de tout comme solution. On voit que l'open source, il est présent partout. Il y a 40 domaines d'application dans l'entreprise. Que ça soit effectivement de l'ERP, de l'e-learning, de la bibliothèque, gestion de bibliothèque, mais aussi effectivement de l'infrastructure avec de l'authentification, etc. L'open source est présent partout. Et il y a des produits vraiment de qualité à découvrir. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une difficulté pour un intégrateur, par exemple tel que Smile, d'avoir cette diversité d'applications ? Parce qu'on ne peut pas être bon partout. On parle de e-learning. Le e-learning et le CMS sont deux métiers qui n'ont pas grand-chose en commun. Donc aujourd'hui, quel est votre positionnement ? Parce que vous les avez évalués, ces outils, mais vous ne les intégrez pas tous. Alors si justement, la particularité, on le met dans l'introduction, c'est qu'on a essayé d'être le plus juste possible dans les évaluations, etc. Et on a fait vraiment attention à pouvoir avoir au moins une référence, à pouvoir travailler au moins une fois. Et c'est quand même très, très rare. La plupart du temps, on a implémenté le produit plus d'une dizaine de fois. Et donc effectivement, sur les produits, il y a à peu près 150 produits dans ce livre. Effectivement, la plupart du temps, on les a implémentés plus de 10 fois. Et en tout, il y a 300 produits qui sont référencés. On ne les a pas tous utilisés. Mais par contre, effectivement, ceux qui ont été évalués, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Smile. Et je pense effectivement que l'heure est venue chez Smile justement de publier ce type de livre par rapport à la taille qu'on fait, puisque Smile est bientôt 600 personnes. Il y a encore 2-3 ans, on était 300 personnes. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a assez de personnel, de collaborateurs pour travailler sur autant de domaines d'expertise. Très bien. Où peut-on avoir ce guide ou le télécharger ou le recevoir simplement ? Alors ce livre blanc, comme tous les autres, est librement téléchargeable sur le site de Smile, sur www.smile.fr. Vous avez une rubrique « Livres blancs ». Et donc là, vous allez trouver tous nos livres blancs sur l'open source. Alors tous les livres blancs qui décrivent déjà l'open source, le mouvement, la politique open source. Aussi des éléments, par exemple, sur les frameworks, sur l'ERP, l'ABI, l'e-commerce, les CMS, comment choisir un SMS, etc. On en a 22, je pense, en tout aujourd'hui, sachant qu'on a à peu près 5 qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Et celui-ci, on va le trouver dans tout ce qui est culture du web. Et il est, encore une fois, librement téléchargeable. Très bien. Merci beaucoup Grégory. Et à bientôt sur Intellient TV. Merci. Super. Merci. 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 Merci.